Salut à tous et à toutes, c'est Hugo BSQT. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir 10 applications indispensables pour Mike. Dans un premier temps, on va parler de l'application CapCut. CapCut, qu'est-ce que c'est ? C'est une application de base mobile qui va nous permettre de faire des montages vidéo de excellente qualité réellement. Et surtout, on n'a rien de temps. Comme vous pouvez voir sur la petite vidéo qui s'affiche juste à côté, il y a énormément d'effets intégrés directement, d'effets de texte, d'effets de vidéo, ou même encore énormément de facilité à couper, modifier, que ce soit la vidéo ou le son de la vidéo. Et en plus, l'application est totalement gratuite. Maintenant, la deuxième application que j'utilise, c'est Final Cut Pro. Effectivement, moi j'utilise CapCut juste pour mes vidéos TikTok, Instagram, Pinterest et YouTube Shorts. Mais j'utilise Final Cut Pro pour monter les vidéos YouTube. Donc cette vidéo est montée à une Final Cut. C'est un logiciel qui est payant et qui est fait par Apple, mais il est ultra complet, j'ai jamais vu ça de ma vie. Honnêtement, si vous avez un Mac, n'hésitez vraiment pas. Certes, c'est un gros prix, mais franchement, ça vaut le détour. Ensuite, passons à l'application incroyable Mic Note. C'est une application qui va vous permettre de créer des cartes mentales très rapidement. Et en plus, elle est gratuite. Moi, par exemple, je m'en sers tout le temps pour mes vidéos YouTube, pour noter toutes les petites idées que j'ai. Pareil pour les vidéos TikTok et pour tous mes autres réseaux sociaux. Couplée à celle-ci, j'utilise Notion. Notion, c'est la meilleure application pour les entrepreneurs. Elle vous offre la meilleure façon possible de travailler de manière asynchrone sur tous vos projets et même, du coup, travailler en temps réel avec des collaborateurs qui sont dans le monde entier. On peut prendre des notes, créer des bases de données, créer des wikis, des calendriers, tout un tas de choses dont je vous laisserai découvrir par vous-même. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous en faire une vidéo complète à ce sujet-là parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Et franchement, je m'en sers tous les jours, c'est incroyable. Ensuite, passons à l'application CleanMyMac. C'est la meilleure application qui va vous permettre de nettoyer votre Mac en profondeur. Là-dessus, il va pouvoir vous enlever tous les fichiers que vous avez en trop, les fichiers malveillants, mais aussi nettoyer votre RAM. Et ça, c'est trop, trop bien. Dès que vous avez un petit problème de lag sur votre Mac, il va vous la nettoyer instantanément. Il va vider votre corbelle, etc., etc. Il va vous le nettoyer à fond et il pourra même vous servir de désinstalleur de fichiers. En parlant de suppression de fichiers, on va parler tout de suite de l'application Gemini 2. Gemini 2, qu'est-ce que c'est ? C'est une application de détection de fichiers en doublon. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à elle, vous allez pouvoir supprimer automatiquement toutes les photos, les vidéos, les fichiers, tout, tout, tout ce que vous avez en double. Elle est ultra facile à prendre en main et super efficace. Et franchement, la suppression de fichiers se fait en littéralement 2 secondes. Et c'est trop trop cool, utilisez-la sans modération. Maintenant, passons aux applications qui sont dites un peu plus utilitaires. Et là, on va parler de PDF Shrink. C'est une application qui va vous permettre depuis directement l'aperçu de votre Mac, compresser tous les PDF que vous souhaitez. Et l'avantage de cette application, c'est que ça se fait en seulement 2 clics. Et surtout, ça compresse énormément sans perdre en qualité dans votre PDF. Et pour la dernière application utilitaire, on va parler de Magnet. Vous savez, sur Mac, c'est toujours très galère de ranger ses fenêtres par rapport à Windows. Du coup, une entreprise a décidé de créer Magnet qui va vous permettre d'arranger un peu comme vous voulez toutes les fenêtres de votre Mac de manière ultra facile et surtout ultra rapide. Et pour terminer, la dernière application, ça, c'est pour tous les gamers, ceux qui possèdent une PS4 ou PS5. Je vous conseille l'application PS Remote Play. Grâce à celle-ci, vous allez pouvoir largement jouer à tous vos jeux, Play 4 ou Play 5, depuis n'importe quel appareil. Donc là, depuis votre Mac, vous avez juste à ce que votre PlayStation soit allumé chez vous. Et en vous connectant avec cette application, vous pouvez jouer à tous les jeux que vous avez dans votre Play en remote. Et je trouve ça vraiment incroyable. Et c'est totalement gratuit. Ça, c'est un avantage de fou. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à la liker à fond. Commentez en me disant les applications que vous, vous utilisez. Et si jamais vous voulez que je fasse des vidéos plus approfondies sur certaines applications. Et en tout cas, nous, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501